Les négociateurs de plus de 100 pays ont conclu samedi 4 mars en fin de journée. Un traité des Nations Unies visant à protéger la haute mer. Il s'agit d'une étape attendue depuis longtemps, qui selon les groupes environnementaux contribuera à inverser la perte de biodiversité marine. Une très faible partie de la haute mer, se trouvant en dehors des juridictions nationales, fait l'objet d'une quelconque protection. La pollution, l'acidification et la surpêche constituent une menace croissante. Le pacte juridiquement contraignant, qui vise à conserver et à garantir l'utilisation durable de la biodiversité des océans, est en discussion depuis 15 ans. Bonsoir. Voici la présidente de la conférence des Nations Unies, Rinali, après une journée marathon de discussion. Le navire a atteint le rivage. Les intérêts économiques ont constitué un point de friction majeur tout au long du dernier cycle de négociations. Les pays en développement réclamaient une plus grande part du butin de l'économie bleue, y compris le transfert de technologies. Le traité est considéré comme un élément crucial des efforts déployés au niveau mondial pour protéger 30% des terres et des mers de la planète d'ici à la fin de la décennie. Le traité est en ce qui s'est devenu un pays d'ici à la fin de la décennie. Le traité est en ce qui s'est devenu un pays d'ici à la fin de la fin de la décennie. Sous-titrage ST' 501